Dites-nous votre sentiment sur ce parcours, beaucoup de montagnes. Oui, équilibré je trouve, parce qu'il y a 8 étapes pour les swimters a priori, 8 étapes de montagne. Donc je crois qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que sur la fin du tour, les Alpes vont être visitées en large et en travers, notamment la Savoie et la Haute-Savoie. Donc ce qui nous ravit, puisque notre équipe étant basée à Chambéry, on aime toujours rouler sur nos routes devant nos supporters. Ce sera un tour difficile, dynamique, des étapes pas forcément très longues, et pas forcément des grands grands cols, mais une répétition de montées de colts qui vont amener un spectacle assez... Il y a le vrai savoir-faire du Tour de France. On a vu l'année dernière un spectacle qui a été proposé, parce que le parcours était adapté. Et là encore une fois, je pense que les organisateurs du Tour ont été attentifs à ce que le plat soit un joli plat présenté. Et après c'est des cours qui feront la différence. Il y a les Piranées de Tréteau, ça veut dire qu'il faudra vite être en train de se faire ? Je crois que dès la première étape, je pense que les swimters vont se faire un petit peu de mouron. Mais voilà, ça va apporter justement pas mal de... Une course assez décusue peut-être. Ça va permettre peut-être à des nouveaux coureurs de se faire découvrir avec encore une fois un parcours très dynamique. Donc ça c'est bien. Après il y aura quelques étapes pour le sprint. Et puis dans le final, vraiment un tour très difficile. Pardon Antoine, je ne peux pas me demander question. Est-ce que vous pouvez juste penser à une autre édition sous Tour, parce qu'il y a quand même les cinq massifs qui sont passés ? C'est semblable à une édition des dernières années ? C'est quelque chose d'un petit peu nouveau d'après vous ? Ma mémoire me faisant défaut, je ne peux pas te le dire. Je crois qu'encore une fois, les organisateurs du lourd ont bien maîtrisé ce qu'ils pouvaient proposer aux coureurs pour qu'il y ait un tour dynamique. Et à mon avis, ça va être le cas. Est-ce que partir avec une étape d'emblée difficile à Bilbao, ça va changer aussi la physionomie de la première semaine où il y a souvent beaucoup de nervosité ? Est-ce que justement ça ne va pas un peu calmer les choses ? Oui, et puis ça va éviter peut-être aux équipes de springteurs de bloquer la course très tôt, donc d'avoir sûrement une course plus décousue et de permettre peut-être des révélations, des envies nouvelles de coureurs. Nous, on va s'inscrire dans cette capacité d'être offensif assez rapidement pour, pourquoi pas, les gagner une étape très rapidement et rassurer tout le monde. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci à vous.